Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Ciné. Cette semaine, nous vous proposons trois nouvelles sorties. Tout d'abord, il y a Kingsman, un film britannique complètement déjanté avec entre autres Colin Firth et Samuel Jackson. L'élite du renseignement britannique en costume 3 pièces est à la recherche 209 pour recruter leur nouvel agent. Elle doit faire subir un entraînement de haut vol à deux jeunes privilégiés, aspirant un job rêvé. L'un d'eux semble être le candidat imparfaitement idéal, un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé Exy. Ces super espions parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser sur le monde d'esprit de torture et du criminel Richemond Valentine, génie de la technologie ? Ça, vous le verrez, évidemment, en allant dans les salles. C'est un film qui pastiche les films d'espionnage américain et anglais avec une mise en scène burlesque et un scénario tout droit venu du théâtre de l'absurde. Ça, c'est dingue ! Oh yes ! Charmé ! Excellent ! Intéressé ? De toute façon, j'ai plus grand chose à perdre. Oh, il y a beaucoup à perdre. Ça, je vous le garantis. Valentine est une menace qui nous affecte tous. Un génocide de masse. Ça, j'adore. Vous êtes complètement cinglis. Ça, j'en ai rien à faire. Rassemblez les Kingsmen. C'est un peu tout match, non ? Compte à tour, enclenché. Trois, deux, un ! C'est parti ! C'est génial ! Franchement, on a vrai. J'avais besoin de me défouler. Si je sauve le monde, vous m'embrasserez ? Je t'endrais plus qu'un simple bécis. Je reviens, bougez pas. Ne manquez pas non plus la comédie française BIS, réalisée par Dominique Farouja, avec en tête d'affiche Les Deux Oives, Franck Dubosc et Cadmerade. Eric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent. D'un côté, Eric, hédoniste sans attache aux multiples conquêtes. Et de l'autre, Patrice, père de famille monogame, à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d'enfance se retrouvent propulsés en 1986, alors qu'ils n'ont que 17 ans. Ce retour dans le passé, l'occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ? Dans la veine d'un retour vers le futur de Robert Zemeckis, avec quelques scènes truculantes qui rappellent un peu l'humour décalé des nuls. Normal, puisque c'est Farouja qui est aux commandes. Mets-moi une gifle. Quoi ? Comme ça on saura si c'est vraiment nous. Les garçons, vous voulez venir déjeuner ? Je crois qu'on est vraiment dans la merde, là. Il y a deux solutions. Soit on est en 86, soit on est là de l'ancienne. On est en 86. Oh, elle est mignonne, celle-là. C'est ma femme. C'est la pupille. T'es pas jaloux, toi ? J'ai Éric. Patrice, j'ai bien réfléchi, j'ai une idée, j'ai bien. Attends, tu quittes pas. Il est en 86, qu'est-ce qu'on va faire de mieux ? Qu'est-ce que tu fais ? Je me en recoiffe. On peut tout refaire mieux. Je peux vous aider ? Oui, on voudrait voir monsieur Claude Berry, le producteur de cinéma. On a une, enfin, plusieurs super idées de scénario à lui proposer. Première idée de scénario, c'est un gars qui travaille à la poste dans le sud. Pour le punir, on va le muter dans le nord de la France. Là où il fait froid. Là où il fait froid. Suivez-toi. C'est lequel, Zidane ? Disent les cheux à la place des queues. Oui ! Alors, on est d'accord ? Votre fils, il est pas majeur ? Mon fils est un loupard. Un niqueur ! On fait ça. On échange nos vies. Oui, j'aime encore mieux ça. Il est où, Eric ? Ça fait le grand, ça fait le mur. Il voulait baiser. Dans ton cul, papa. Une petite seconde, monsieur Barclay. Désolé de vous déranger avec votre fille. C'est ma femme. Techniquement, tout s'est joué dans l'escalier de la cave. C'est ce qu'ils appellent le passage. Et tout de suite sur ça ? J'ai vu Les Visiteurs 1, Les Visiteurs 2, donc. Vous avez perdu les os ? Mais c'est qui, toi ? Je sais, je parais très jeune, mais je suis gynécologue. Bernard ! Ce sera nous, tes deux mains. Alors, nous, le chemin. Dernière sortie, le film d'animation Bob l'Éponge, Aerof, sort de l'ouf. Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l'Éponge, l'éternel optimiste et ses amis, Patrick l'étoile de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy l'écureuil et bien sûr, monsieur Krabs, le crustacé qui en pince pour l'argent. Cependant, tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate Steak Barbar. Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir leurs forces avec l'aide de Plancton, l'ennemi juré depuis toujours, et vont débarquer d'un autre monde transformé en super-héros. Ils vont apprendre à maîtriser leur super-pouvoir, ce qui promet d'être très mouvementé. C'est très gênant comme situation. Et faire face à un super-vilain, Je fais une crise d'angoisse ! Ils vont devoir se transformer en super-héros. Est-ce magnifique ? Trop rapide ! En détail ! Mais c'est quoi cet enjeu diabolique ? Une attaque ! Ça m'arrive quand j'ai le trac. Bob l'Éponge, le film, un héros sort de l'eau. Je vois une lumière blanche. Là, ça va mieux ? Merci, bien mieux. Avec les voix de Cyprien, Natou et Squeezie. L'âge dans la mer. Bob l'Éponge, carré. Ficote le géant. Ben, on baisse le sens avec son... Bob l'Éponge, carré. Ce dimanche 22 février à 16h, ne manquez pas l'avant-première du dernier film signé Jean-Jacques Hanouf, intitulé Le Dernier Loup. Sachez aussi qu'un ciné-débat aura lieu le vendredi 27 février au soir, autour du documentaire Quelque Chose en Plus de Sophie Robert. Ce document traite de la question de l'autisme. Celui-ci est organisé par Ezeobull. On vous y attend nombreux. Et Sophie Robert, la réalisatrice, sera également présente parmi nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.